C'était tant espéré. 13 septembre 2014. C'est tellement violent. La France découvre bouleverser le témoignage de cette mère de famille. Elle vient d'apprendre le nom de l'homme suspecté d'avoir assassiné sa fille. Ce qu'il y a, c'est ce qui est dramatique aussi. C'est que Christelle, je ne la vois qu'en se faisant assassiner. Je ne pense pas à Christelle autrement qu'en se faisant assassiner. Donc je voudrais qu'en découvrant la vérité, retrouver ma fille que j'ai eue pendant 20 ans. Ça, je l'espère, quoi. Elle a existé pendant 20 ans. Donc c'est pas normal qu'un assassin vous enlève tout. Et votre fille, et les souvenirs, c'est pas possible. Pour Marie-Rose Blétry, c'est le dénouement d'un combat de 18 années, mené pour sa fille Christelle, alors âgée de 20 ans. Bonsoir. Le corps d'une jeune femme de 20 ans portant de très nombreux coups de couteau a été retrouvé ce matin dans un fossé. C'est un crime d'une rare violence, d'une violence inouïe. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur. Et on nous disait, on va trouver, vous inquiétez pas, on cherche. Et puis finalement, il ne se passait plus rien. Cette femme, qui est une femme si discrète, va se lancer dans un combat incroyable. Il faut qu'on sache pourquoi. Pourquoi on a assassiné Christelle. Je crois que la société nous doit la vérité. C'est un scandale. Il a fallu 17 ans pour découvrir qu'il y avait du sperme sur les sous-vêtements de cette jeune fille. On a un nom. Ça y est. Des puits au fond desquels les mineurs descendaient au péril de leur vie, il ne reste que celui-ci. Celui de Blanzy, une ville bâtie sur une départementale dans le sud de la Bourgogne. Nous sommes le 28 décembre 1996. Il est 9h du matin. Rue Pasteur, derrière les fenêtres de ce pavillon, Marie-Rose Blétry commence sa journée dans l'angoisse. La plus longue, la plus horrible, la plus... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur. A l'étage de la maison, dans la chambre des deux filles de madame Blétry, un lit n'est pas défait. C'est celui de Christelle, l'aînée de la famille. Elle a 20 ans. Ma fille Myriam est descendue et m'a dit que Christelle n'était pas rentrée, puisqu'elle partageait la chambre, la même chambre. Marie-Rose a un mauvais pressentiment, et pour cause. Christelle n'avait jamais découché sans s'en prévenir, quoi. Donc c'était anormal, tout était anormal. Le fait qu'elle ne soit pas rentrée, c'était anormal. La veille, Christelle a quitté la maison vers 19h, pour se rendre chez des amis dans le centre de Blanzy. Alors évidemment, ce sont eux que Marie-Rose appelle en premier, ce matin-là. Tous les amis que j'ai eus m'ont dit que Christelle est partie à la fin de la soirée, aux environs de minuit. Moi, je dis qu'il est arrivé quelque chose à Christelle. Pour moi, à ce moment-là, elle a été victime d'un accident de la route, d'un accident de voiture. Elle est tombée, elle ne peut pas se relever, elle ne peut pas... Voilà. Donc j'ai rapidement appelé les hôpitaux. Et non, on n'avait pas vu arriver de jeunes filles qui correspondaient à Christelle. J'appelle le commissariat de police tout de suite après. La personne que j'ai eue au bout du fil, la seule chose qu'elle me dit, c'est « votre fille est majeure et vaccinée ». C'est pas ce que je veux entendre, quoi. Ensuite, qu'on essaye de chercher, qu'on rappelle le commissariat, et puis qu'au bout du compte, on vous dit toujours « continuez de chercher ». Et on recommence. Et finalement, on est tout seul, on est dans la solitude totalement. C'est l'horreur. Il est 11h30, heure à laquelle, comme tous les samedis, le facteur de Blanzi termine sa tournée. Il ne lui reste plus qu'à distribuer le courrier à la ferme des Jernins. Un seul chemin y conduit, c'est celui de l'étang d'Ocle. Et en remontant ce chemin, à peu près à la moitié de son parcours, il distingue sur le bas-côté une masse sombre. Il s'arrête brusquement. C'est le corps qui est recherché depuis maintenant des heures par sa mère. C'est le corps de Christelle Blétry. Christelle est habillée d'un blouson de cuir, d'un pantalon de jean, si mes souvenirs sont bons. Et puis, elle a son sac à main à proximité. Mais son visage est invisible parce qu'elle est allongée face contre terre. Il rentre dans sa voiture et puis prend la direction des deux agriculteurs. Il va à la ferme pour donner l'alerte, pour prévenir les secours. Il faut bien comprendre qu'on est en 1996, il n'y a pas de téléphone portable. Les fermiers du bout de ce chemin voient arriver le facteur affolé. C'est de chez eux qu'ils composent le 18. Les pompiers partent en urgence et arrivent sur place 10 minutes plus tard. C'est une scène innommable pour ces pompiers qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de scène de crime. Ils vont se rendre compte très rapidement que cette jeune femme a été lardée de coups de couteau. C'est un crime d'une rare violence, d'une violence inouïe. C'est dans une petite commune comme Blanzi, c'est du jamais vu. Il est un peu plus de 13 heures lorsque Marie-Rose Blétry pousse la porte du commissariat. Elle ignore tout de la découverte du facteur et elle a encore espoir de retrouver sa fille vivante. En arrivant, il y a un planton, il y a quelqu'un à l'accueil. Je lui explique que je viens d'appeler le commissariat, que je cherche ma fille. Alors, le policier lui demande de patienter. Donc, allez vous asseoir, on va s'en occuper. Le temps passe, le temps passe. Et c'est assise sur une chaise face à l'accueil du commissariat que Marie-Rose va comprendre l'insoutenable nouvelle. À ce moment-là, on entend aussi dans les radios, jeune fille, coup de couteau. Marie-Rose voit au même moment arriver le facteur de la commune. Elle le connaît bien. L'homme vient témoigner devant les policiers de la découverte qu'il a faite le matin même. Et le facteur me voit. Et dans le regard de cet homme, Marie-Rose va lire la mort de sa fille. Je lui demande, je lui dis, vous parlez de ma fille ? Et il ne me répond pas. Il ne peut pas répondre. Non. Il m'a reconnu. Il sait. Il ne peut pas. On ne me dit pas que Christelle a été retrouvée. On ne me dit pas que Christelle a été retrouvée morte. On ne me dit pas que Christelle a été retrouvée assassinée. On ne me dit rien. C'est inhumain, ça. C'est inhumain. Les enquêteurs finissent par orienter Marie-Rose vers l'hôpital où le corps de Christelle a été transporté, sans plus de précision. C'est pareil, la personne qui vous accueille aux urgences, puisqu'on s'est rendu aux urgences, elle n'est pas au courant de rien. Elle n'est au courant de rien, mais de rien. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour aller voir ma fille. Donc c'était, ils ne voulaient pas, enfin bon, c'était, c'était le premier combat. Et on a pu la voir le dimanche soir. Ça, c'est horrible. Elle était bombée, en fait. Voilà. La nuit vient de tomber sur Blanzy. Et c'est en regardant les informations régionales que Marie-Rose va découvrir les circonstances de la mort de sa fille. Bonsoir, le corps d'une jeune femme de 20 ans portant de très nombreux coups de couteau a été retrouvé ce matin dans un fossé près de Blanzy, en Saône-et-Loire. La victime, une étudiante, a été découverte par un facteur qui faisait sa tournée. On l'apprend par la presse. On a tout appris par la presse. Le rapport du médecin légiste, des petits épisodes comme ça, régulièrement on apprenait par la presse. Le lendemain, le dimanche 29 décembre 1996, le légiste procède à l'autopsie du corps de Christelle. Et il découvre que le meurtrier s'est véritablement acharné sur la jeune étudiante. 123 coups de couteau, c'est quand même un massacre. 123 coups de couteau. Et d'après les premières constatations, Christelle a lutté désespérément pour garder la vie sauve. Elle s'est véritablement défendue. Il y a des lésions de défense, à la fois sur les mains et les avant-bras. On sent qu'elle s'est protégée. Elle a essayé d'éviter au maximum les coups de couteau. Vu la nature des plaies, l'arme du crime pourrait être un cran d'arrêt ou un opinel avec une lame de 7 cm. Le médecin légiste indique que la plupart des coups de couteau ont été portés sur la gauche du corps. Comme il y a des coups côté gauche et dans la nuque, c'est de cela que viendrait l'hypothèse selon laquelle elle a pu être frappée dans un véhicule. Dans ces conditions, le légiste propose un premier scénario. Christelle aurait été poignardée sur le siège passager d'une voiture. A priori, elle n'a pas été violée. On ne va pas faire de vérification très 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 précise sur le fait qu'elle n'ait plus à être violée puisqu'on la retrouve habillée. Cette erreur d'absence de vérification va peser lourd dans la suite de l'enquête. Mais pour l'heure, les hommes de la police judiciaire de Dijon placent en garde à vue les quatre amis chez qui Christelle a passé la soirée. On se demande s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé ou mal passé, qu'il y avait des conflits dans le groupe, une histoire de couple peut-être. En fait, ils vont dire exactement la même chose à la virgule près. Donc il n'y a pas lieu de douter de l'honnêteté de ces quatre-là. Les amis de Christelle vont raconter aux policiers cette soirée passée avec la jeune femme. Ils étaient partis pour regarder Robin Desbois, si mes souvenirs sont bons, à la télé qui passait ce soir-là. Ils ont discuté. Puis à un moment donné, vers un peu après minuit, elle a quitté le domicile de cette amie. Un des participants de la soirée l'a raccompagné jusqu'à la sortie. Ils ont discuté un petit peu. Après, elle remonte la rue principale de Blanzi. On la voit passer devant un bar, il y a des témoins qui l'identifient, passer ce soir-là, le long de ce bar. La personne qui la voit s'éloigner, la décrit comme voilà, elle part la tête baissée, les mains dans les poches. Elle ferait semblablement pressée de rentrer parce qu'il doit faire moins quatre ce soir-là. C'est donc ici, à quelques centaines de mètres de chez elle, que la police perd la trace de Christelle. Très certainement au croisement de cette rue. Car à cet endroit, peu après minuit, un témoin dit avoir entendu les cris d'un homme, puis les hurlements d'une femme. L'enlèvement est la toute première piste envisagée par les enquêteurs. L'hypothèse d'un automobiliste qui aurait emprunté cette route, puis ce chemin, avant de faire subir un véritable calvaire à Christelle. La sauvagerie de ce meurtre ne laisse personne indifférent. Parmi les journalistes qui couvrent l'événement, il y a Christophe Gaillard. La multitude des coups, là, c'est un crime sauvage, donc on est assez choqués. A l'époque, Christophe est caméraman pour le journal télévisé régional. C'est ici. Et jamais il n'oubliera le moment où il est arrivé sur la scène de crime. En remontant le chemin de l'étendoc, en fait, on se retrouve à voir justement la flaque, une flaque de sang, une petite flaque de sang pas très grande. Christophe et son équipe vont alors essayer de retrouver des témoins du crime. Et c'est en arpentant les rues de la petite cité minière qu'ils vont tomber, par hasard, sur une jeune fille qui connaît Christelle et qui va leur faire une incroyable révélation. J'ai travaillé au mois d'août avec elle à la maison de quartier pendant les grandes vacances. Et elle m'a parlé qu'elle avait quelques problèmes, qu'elle était menacée. Ce témoignage n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes dans l'entourage de Christelle, ses amis, ses copains qui vont dire, depuis un moment donné, elle nous disait je suis vive. Il y a beaucoup de témoignages et d'éléments qui nous laissent à penser que Christelle pouvait se sentir mal à ce moment-là, qu'elle était inquiète. Elle avait l'impression qu'il y avait un regard étranger et hostile qui suivait chacun de ses faits et gestes. C'est une situation très inconfortable. Alors, de qui Christelle avait-elle peur ? Moins de 24 heures plus tard, la presse va peut-être apporter une première réponse à cette question. Le lundi 30 décembre 1996, le quotidien régional publie une lettre dans laquelle Christelle se confie à une amie. Il m'en est arrivé de bonne avec Christophe le 26 novembre. C'est une lettre qui a été envoyée par Christelle à une amie, à elle, dans laquelle Christelle fait état de menace qu'elle aurait reçue d'un garçon qu'elle avait fréquenté un petit peu, quelques semaines avant. Dans ce courrier, Christelle raconte comment, quelques jours avant sa mort, son petit ami Christophe l'aurait agressé. « Il a pris un de ses couteaux et me l'a foutu sous la gorge. Il m'a obligée à fumer. Moi, je ne voulais pas, il m'a menacée. Je peux vraiment te dire que j'ai flippé. » La personne que Christelle nomme dans la lettre, ça ne peut être que lui. Voilà, je veux dire, on a tout, là. Ça ne peut pas être autre chose que cet individu. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. « Donc, effectivement, tout de suite, ça résonne bizarrement. Parce que quand on sait que Christelle a été tuée de 123 coups de couteau, c'est évident que ça va faire de l'auteur de la lettre un suspect idéal. » Les hommes de l'APJ de Dijon se mettent sur la piste de ce petit ami. Déjà connu des services de police, il est placé en garde à vue le 30 décembre 1996. « Christophe, c'est un jeune garçon un peu paumé. Il vit à côté de Blanzy. Il est soupçonné de faire un peu de deal et de fumer beaucoup. Il traîne avec ses copains dans les boîtes de nuit. Il tient le mur, comme on dit aujourd'hui chez les jeunes. Pas de boulot, rien, juste des petits trafics. » Christophe nie toute implication dans la mort de Christelle. Il raconte aux policiers comment il a rencontré la jeune femme, qui était pour lui une aventure sans lendemain. C'est devant cette boîte de nuit de la région que la rencontre entre Christophe et Christelle a lieu, un mois seulement, avant la mort de la jeune fille. « Christelle, c'est une fille très très sérieuse. Elle suit des études de péricultrice. Et puis elle a quelques sorties. On est dans une famille de conditions très modestes. Alors quand elle peut, quand elle a un peu d'argent, elle va en boîte de nuit. C'est un peu sa lueur, sa lueur du week-end. Et puis elle cherche, comme toutes les jeunes femmes, le grand amour. » Christophe, lui, parle d'un flirt. Et pour ce qui est du couteau sous la gorge de la jeune femme, tout cela n'était selon lui qu'une blague de mauvais goût. « Il va dire « Oui, j'étais avec elle. Oui, j'étais peut-être dans un état second. J'ai sorti un couteau, mais c'était un petit couteau. Et j'ai fait semblant. J'étais plutôt dans une mise en scène. » « C'était une plaisanterie, que c'était pour rire, qu'ils avaient trop bu, qu'ils avaient trop fumé. » « La police va faire une perquisition au domicile de Christophe, va également fouiller et vérifier son véhicule. » « Et il est nickel, il n'y a pas une trace de sang dans cette voiture. » « Pas plus qu'on retrouvera d'armes, enfin en tout cas rien qui ne puisse correspondre à l'arme du crime. » La police ne trouve rien pour incriminer Christophe. Et concernant le soir du meurtre, il dispose en plus d'un solide alibi. Il se trouvait en boîte de nuit. Huit personnes en attestent. « Donc face à cette absence de preuves, de découvertes chez lui, pas de sang, pas de couteau, pas de véhicule, et puis à cet épisode finalement qui s'est dégonflé, les policiers vont devoir refermer la piste Christophe, essayer d'en trouver une autre. » À la recherche de nouvelles pistes, des dizaines de proches de Christelle sont interrogés dans les semaines qui suivent pour tenter d'en savoir un peu plus sur la jeune femme. « Les enquêteurs ont gratté l'avis de Christelle Blétry pour chercher des aspérités, des choses un peu plus sombres, un peu plus noires, mais il n'y a rien. » Christelle était en effet une jeune femme ordinaire, comme en témoigne l'une de ses camarades de lycée. « C'est pas possible que ça arrive à Christelle, Christelle qui n'a pas de problème, qui est quelqu'un de bien, qui déconne pas, et puis qui sait se défendre aussi. Moi, je suis convaincue que ça, Christelle c'est pas quelqu'un qui se laisserait mettre une claque sans répondre. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ? » Dès lors, tout le monde s'interroge. Qui aurait bien pu lui en vouloir au point de la massacrer de 123 coups de couteau ? « C'était la bonne camarade de classe, une bonne vivante, on a bien rigolé pendant toutes ces années. » « C'était quelqu'un de très sérieux, très serviable. » « Christelle, c'était mon double aussi. » « Christelle me ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. » « C'est pour ça que j'ai toujours du mal aussi à en parler, Christelle. » « Je m'appellerais toujours à me dire, mais est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose ? » « Est-ce qu'à un moment donné, il se passait quelque chose dans la vie de Christelle et qu'elle ne nous l'ait pas dit ? » « Et on a beau retourner ces événements, on trouve rien, quoi. » « Mais rien dans la vie de Christelle, rien. » « On a dû chercher et il y a un moment, oui, il y a eu, j'ai avancé l'hypothèse du rôdeur. » Marie-Rose va alors se remémorer des événements inquiétants qui se sont déroulés une semaine seulement avant le décès de sa fille. Ils se sont produits à Blanzy, au sud de la petite ville. Christelle travaille alors auprès des jeunes enfants dans cette maison de quartier lorsqu'elle remarque un homme en train de l'observer. « Un rôdeur est derrière les fenêtres, apparaît. Elle semble vouloir épier soit Christelle, soit sa collègue. Elle a un petit peu peur, elle est un peu angoissée par cette histoire. » « Elles ont été au moins deux ou trois personnes à avoir peur, justement, parce que ce n'était pas une fois, ça s'est passé à plusieurs reprises. Il y avait quelqu'un, il y avait un rôdeur. Alors quand on sait que Christelle se sentait suivie, est-ce que c'était la même personne ? » « Et là, commence à se décider un premier scénario, c'est-à-dire un homme qui tourne autour de cette jeune femme qui l'a suivie méthodiquement, qui sait où elle va, où elle travaille, où elle dort, et qui à un moment donné, quand le moment était propice, eh bien elle est passée à l'action. » Alors, cet homme qui épique Christelle à son travail est-il le meurtrier qui lui a asséné 123 coups de couteau dans la nuit du 28 décembre 1996 ? Pour le savoir, les policiers cherchent tous azimuts. Les voisins, les commerçants, les habitants de la petite ville de Blanzy sont interrogés. « Le problème, c'est que les policiers recherchent un profil très flou, très indéfini. C'est quelqu'un qui a un couteau et qui a une voiture, en gros. Ça se résume à ça, et qui passait par là. » Donc on va chercher un peu dans tous les sens l'histoire des sièges. Est-ce qu'on va trouver une voiture, un suspect qui aurait lavé les sièges de sa voiture ? On a le sentiment dans cette enquête que c'est une enquête sans boussole. Les méthodes d'investigation policière de l'époque, c'est un peu la police de papa. « Il n'y a pas la téléphonie, il n'y a pas l'ADN, il n'y a pas de vidéosurveillance. » Personne n'a remarqué ce mystérieux rôdeur. Le meurtrier court toujours, et à Blanzy, les habitants ont peur. Du coup, chacun y va de sa propre hypothèse. Au commissariat, les dénonciations anonymes affluent par dizaines. « On est dans la campagne, et tout le monde sait quelque chose, ou croit savoir quelque chose, ou a besoin de se venger de quelque chose ou de quelqu'un. » « Cette affaire va faire émerger un nombre incroyable de corbeaux qui vont envoyer des courriers belliqueux, anonymes, soit à la famille, soit aux enquêteurs, en disant « c'est un tel, c'est le voisin, non, c'est le professeur. » « J'avais compris, j'avais toujours des gants à proximité de ma boîte aux lettres. Quand je voyais quelque chose de suspect, je mettais des gants pour protéger le courrier. Ça m'est arrivé souvent. » La peur et la vengeance vont conduire 24 personnes en garde à vue. Toutes dénoncées injustement par des corbeaux. Les policiers referment une à une toutes ces fausses pistes. « On n'avait rien. On n'avait pas grand-chose, on n'avait rien. » « Et on nous disait « on va trouver, ne vous inquiétez pas, on cherche, on vous fait croire des choses. » « Puis finalement, il ne se passait plus rien, quoi. Il ne se passait plus rien. » Ce climat de suspicion permanent plonge Marie-Rose dans un enfer quotidien. Pour elle, chaque habitant de Blanzy pourrait être potentiellement l'assassin de sa fille. « C'était l'ami de la famille, ça a été la personne qui me regardait de travers, ça a été la personne qui ne me disait plus bonjour. Ça a été... Voilà, c'est toutes mes nuits où je ne dormais pas, ou voilà. » Vous imaginez ces obsessions quotidiennes qui l'envahissent. Elle a beau faire, elle a beau se dire « mais non, ce n'est pas lui, ce n'est pas mon ami. » Elle se pose la question parce qu'elle sait que c'est quelqu'un du village. Elle en est convaincue. Et d'ailleurs, malheureusement, l'histoire, la suite, lui donnera raison. Les mois passent, le meurtre de Christelle tombe peu à peu dans l'oubli. La justice laissant seule la famille de la jeune fille face à son désespoir. Une situation insupportable qui déclenche un incroyable mouvement de solidarité. « Toute la famille, tous les amis, tout le monde débarquait à la maison. Ça a été une solidarité incroyable. » « On est à côté de Mont-Solémine, Bassin-Migné. C'est un endroit de très forte solidarité entre les gens. Et tous les amis de Madame Blétry vont l'aider, vont constituer une association qui va s'appeler Christelle. » « En fait, le but à l'époque de l'association, c'est déjà d'entourer cette maman qui est dans la douleur, et puis sa famille, son mari, ses enfants. » L'association Christelle vient de naître. « Et si au départ, sa vocation était d'apporter du réconfort, elle va devenir le symbole d'un combat contre l'injustice. » « Et cette association va, au fil des années, parce qu'elle ne s'imaginait pas que ça durerait aussi longtemps, prendre de l'ampleur. » « Et cette femme, qui est une femme si discrète, va se lancer dans un combat incroyable. » « Il faut qu'on sache pourquoi. Pourquoi on a assassiné Christelle. » « Je crois que la société nous doit la vérité. » « Et petit à petit, on va découvrir, quand ce n'est loin, il y a eu une dizaine de meurtres de jeunes femmes qui n'ont pas été élucidées. » Virginie, Carole, une autre Christelle, Nathalie, Sylvie, Vanessa, toutes des jeunes femmes de moins de 20 ans, assassinées dans le même département que la justice a tout bonnement oublié. Ces familles, ravagées par les meurtres de leurs enfants, se serrent les coudes et unissent leurs forces. « Si entre nous, nous les familles, on parle de notre douleur, on se comprend. Si on parle de « on n'en peut plus, on se remonte. » « On vit ensemble, on est presque des frères et sœurs. » « Ça a vraiment été quelque chose de très, très, très bon. C'est... Dans l'horreur, on a vécu des moments magnifiques pour permettre d'être là à vous parler aujourd'hui. Parce que sans eux, moi, je serais plus de ce monde, quoi. » Et c'est ensemble, épaulé par un grand cabinet d'avocats parisiens, que l'association va littéralement faire trembler l'institution judiciaire. « Marie-Rose, elle va bousculer les magistrats. Elle va les secouer. Habituellement, ils étaient sur leur piédestal. Un peu haut par rapport au peuple. Elle, elle n'a pas de manière, si on peut dire. Elle leur demande des comptes. » En 2001, soit 5 ans après le meurtre de Christelle, première victoire. La justice regroupe tous les dossiers de l'association au TGI de Châlons-sur-Saône. Les enquêtes sont relancées. Et pour la première fois, le ciel semble sourire à Marie-Rose. « Et là, une chance incroyable, Marie-Rose, dans ce malheur, c'est que tout a été conservé. Le pantalon, la cuillotte de la jeune fille, le blouson. » L'ADN a fait son entrée dans les enquêtes judiciaires. Grâce à ce progrès de la science, Marie-Rose espère pouvoir enfin identifier le meurtrier de sa fille. « Je voudrais bien qu'on puisse découper tous les vêtements de Christelle. Je m'en fiche de ces vêtements maintenant. Les découper et qu'on retrouve une trace génétique. » « Pour moi, la vérité, elle est débouchée avec les expertises ADN. C'était pas possible. Christelle s'était défendue. Qui dit qu'on n'aurait pas retrouvé la trace ADN de son agresseur sur les vêtements de Christelle. Moi, j'ai toujours cru à ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faudra tout de même encore 12 années supplémentaires de bataille judiciaire pour que Marie-Rose obtienne finalement que les vêtements de sa fille soient envoyés dans un laboratoire. Et là, c'est incroyable ce qu'on va découvrir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pantalon et également, sur ses sous-vêtements, on retrouve un ADN sous forme de sperme. Incroyable ! Il a fallu 17 années pour découvrir que Christelle a été sexuellement agressée. Ce que tout le monde ignorait jusque-là. A commencer par sa mère, Marie-Rose. Je la prends là. Et ça, par contre, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement. Ça... C'est dur, ça. C'est dur. Mais en même temps, c'est... En même temps, c'est ce que je voulais. C'est la vérité. Je voulais la vérité. Je l'ai. Je l'ai. L'ADN retrouvé sur les vêtements de Christelle va parler. Il correspond à une empreinte répertoriée dans les fichiers de la police. On a... Non, ça y est. Pascal Jardin. Le nom, c'est Pascal Jardin. Il se trouve que ce monsieur habitait à Blanzy, à l'époque du meurtre. Pascal Jardin, habité à 2 km seulement de chez Christelle, dans cette maison. C'est presque mon voisin l'assassin, puisqu'on va se rendre compte que Pascal Jardin vivait dans le quartier du Rompois, là où travaillait Christelle Blétry. Pascal Jardin serait-il l'homme dont Christelle avait peur ? Il est trop tôt pour le dire. Pour l'heure, les enquêteurs demandent à Marie-Rose de garder pour elle cette incroyable révélation. Dès que j'ai su l'information, et j'ai pensé à mes enfants, bien sûr, mais j'ai pensé aussi aux gens de l'association, il ne fallait rien dire dans les premiers temps pour... Voilà. Mais moi, j'avais envie de le crier. L'assassin de ma fille est arrêté. L'assassin de ma fille... Enfin, puis c'est sûr, c'est sûr, ça peut pas être... Non. Voilà. C'était... Donc j'avais envie de le dire à tout le monde. Avant d'arrêter Pascal Jardin, les policiers veulent fouiller minutieusement sa vie pour savoir à qui ils ont affaire. A l'époque des faits, en 1996, Pascal Jardin est la parfaite incarnation de l'homme honnête. Pascal Jardin, c'est monsieur tout le monde. Pascal Jardin, c'est un monsieur qui est marié, qui a des enfants. Il travaille donc sur Chalon, il est directeur d'exploitation d'une entreprise de surgelés. Oui, il a un CV plutôt propre. Ça, c'est côté pile, parce que côté face, eh bien, il y a un aspect beaucoup plus sombre qui apparaît. Celle d'un homme connu de la justice, puisque en 2004, eh bien, il avait été condamné pour une tentative de viol sur une jeune femme. Pour cette affaire, en 2004, Pascal Jardin est passé à l'acte, dans cette petite résidence HLM, à Chalon-sur-Saône. Et voici comment les faits se sont déroulés. Il va repérer une jeune femme, se rendre à son domicile. Il se présente comme plombier chauffagiste, et il dit qu'il vient vérifier le bon fonctionnement de la chaudière. Et donc, il tourne un peu dans l'appartement. Mais fort heureusement pour cette jeune femme, son compagnon arrive juste à ce moment-là. Pascal Jardin trouve un prétexte pour s'en aller. Seulement, cet imprévu ne va pas l'échauder. Bien au contraire. Il va revenir dix jours après, espérant que le compagnon ne soit pas là. Donc, c'est ce qui est particulier dans cette affaire, c'est qu'il a le temps, il attend. Il a choisi sa victime, il attend. Il revient, il appuie sur le bouton de l'interphone. La jeune femme regarde par la fenêtre, reconnaît le chauffagiste de l'OPHLM. Et donc, elle ouvre à Pascal Jardin. Pascal Jardin rentre dans l'appartement. Donc, Pascal Jardin a demandé à la jeune femme d'aller ouvrir un robinet pendant que lui prépare son matériel. Et en fait, au fait du vérifier, il se déshabille, plie ses vêtements, se met en slip. Et il a le couteau qu'il coince dans l'élastique de son caleçon derrière. Et arrivé devant cette jeune femme avec son couteau en main. Mais ce que Pascal Jardin ignore, c'est que dans l'appartement, il y a quelqu'un d'autre. Elle pousse un hurlement et là-dessus, son petit ami qui était dans la pièce, dans la chambre, surgit. Et là, il l'attrape. En fait, il l'a assommé purement et simplement. Pendant ce temps-là, la jeune femme appelle la police pendant que le petit copain, lui, il l'avait sorti de l'appartement, il l'avait collé sur le palier. Interpellé en flagrant délit, Pascal Jardin compare 48 heures plus tard devant le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône et écope d'une peine de deux ans de prison. Lors de cette procédure, l'ADN de Pascal Jardin est prélevé, ce qui permettra dix ans plus tard de le confondre. Un meurtrier présumé arrêté dix-huit ans après les faits. L'ADN a donc parlé Pascal Jardin, 55 ans, père de deux enfants, a été arrêté. Le 12 septembre 2014, les enquêteurs en savent assez. Les médias s'emparent de l'affaire. L'assassin présumé de Christelle va être interpellé. Cette arrestation se passe à des centaines de kilomètres de Blanzy. Il habite maintenant dans les Landes, dans une petite maison de location. Il s'est remarié. 18 ans après le meurtre de Christelle, Pascal Jardin est placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bordeaux et dès le début, il donne le ton. Pascal Jardin nie. Il dit je ne connais pas de Christelle Blettering, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Et puis l'enquêteur lui dit il y avait votre ADN sur les vêtements de Christelle Blettering. Donc c'est curieux que votre ADN soit retrouvé surtout si vous ne la connaissez pas. Pascal Jardin nie toujours, il dit je ne sais pas comment ça a pu arriver, est-ce que je l'ai croisé au bureau de tabac ? L'enquêteur lui dit mais ce n'est pas de l'ADN de contact, c'est votre sperme qu'on a retrouvé sur les sous-vêtements de Christelle. Et il réfléchit, réfléchit, il dit écoutez, à ma connaissance non je ne me rappelle pas d'avoir eu une relation sexuelle avec cette jeune fille mais en même temps bon ça arrive comme ça on ne s'en souvient pas toujours refaites-moi voir la photo donc il remonte la photo. Pascal Jardin l'ignore mais il est déjà pris au piège car le policier va lui expliquer que son sperme a forcément été déposé sur ce pantalon la nuit du meurtre. pour une raison très simple c'est que ce pantalon lui a été offert pour Noël. Les policiers savent par la mère de Christelle que ce pantalon elle le portait pour la première fois. Acculé, Pascal Jardin craque et livre alors sa version des faits. Souvenez-vous, ce 28 décembre 1996, Christelle prend congé de ses amis chez qui elle a passé la soirée. Il est minuit. Et voici ce que dit Pascal Jardin. Il raconte qu'il a croisé Christelle Béthry au stop de la route express qui arrive à Blanzy qu'il l'a forcé à monter dans la voiture et il démarre. Et ils vont aller à l'endroit où on a retrouvé le corps c'est dans ce petit chemin le chemin d'Opne. Là, dans la nuit noire et glacée de ce mois de décembre, Pascal Jardin admet qu'il a imposé un rapport sexuel à la jeune fille. Et selon lui, c'est après seulement que les choses ont dégénéré. Dès que tout ça a été terminé, elle a ouvert la porte et elle est partie en courant. Il réalise que sa vie va s'écrouler et qu'est-ce qu'il fait ? Il la poursuit pour la faire taire. Il raconte qu'elle s'est mise à hurler et puis que lui, il prit de folie parce qu'elle n'arrêtait pas de crier et il a sorti son couteau et qu'il a tapé, 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 tapé. Et ce qu'il nous dit dans ses aveux est très clair et pour moi, il n'y a qu'un tueur qui a pu dire ça, il n'y a que l'auteur des faits qui a pu dire ça. Il dit bien qu'il va frapper jusqu'à ce qu'elle se taise et il a fallu 123 coups de couteau pour qu'elle se taise. Face aux policiers, Pascal Jardin continue le récit de cette morbide soirée. Il est rentré chez lui et il s'est lavé les mains, il s'est fait un sandwich et ensuite, il est allé se coucher aux côtés de son épouse. Et il va signer curieusement ses aveux le petit monstre. C'est ainsi que le 13 septembre 2014, Pascal Jardin est mis en examen pour séquestration, viol et assassinat. Dès lors, Marie-Rose Blétry peut enfin annoncer à la France entière qu'un homme vient d'être arrêté pour l'assassinat de sa fille. C'était tant espéré. Tellement violent. Ce qu'il y a, c'est ce qui est dramatique aussi, c'est que Christelle, je ne la vois que en se faisant assassiner. Je ne pense pas à Christelle autrement qu'en se faisant assassiner. Donc je voudrais qu'en découvrant la vérité, retrouver ma fille que j'ai eue pendant 20 ans. Ça, je l'espère, quoi. Elle a existé pendant 20 ans. Donc c'est pas normal qu'un assassin vous enlève tout et votre fille et les souvenirs. C'est pas possible. mais le calvaire de Marie-Rose est loin d'être terminé car l'affaire va connaître un nouveau rebondissement 4 jours plus tard sur les ondes d'une radio nationale. Bonjour, Chantal Jardin. Bonjour. Vous êtes l'épouse de Pascal Jardin, meurtrier, présumé de Christelle Blétry. Au micro, Chantal Jardin vole au secours de son mari et va remettre tout en question. Elle affirme que les aveux de Pascal Jardin ont été extorqués. Vous pensez qu'il a fait des aveux sous la contrainte, c'est ça ? Oui, à force de les entendre causer, oui. Vous connaissiez sa condamnation pour tentative d'agression sexuelle avec un tout ? Oui, oui. Il n'y avait rien d'inquiétant là-dessus, quoi. C'était la petite araignée qui était peut-être montée au cerveau 5 minutes, quoi. Êtes-vous vraiment sûr de connaître intimement l'homme qui partage votre vie depuis 9 ans ? Oui, à 100%. Nous avons recontacté Chantal Jardin. Elle a souhaité garder l'anonymat, mais elle n'en démord pas. Son mari ne peut pas être un monstre. Avec lui, j'ai connu les voyages, les concerts, les cadeaux, puis le bonheur. Et les enfants aussi, les enfants, ils ont été heureux. On partait en vacances deux fois dans l'année, on allait à la mer deux fois dans l'année. Elles n'avaient jamais vu la mer de leur vie. C'est vrai qu'il apportait beaucoup de choses. C'est en 2004 que Chantal rencontre Pascal Jardin alors qu'il vient de sortir de prison. Il est SDF, il n'a pas de travail, il n'a plus de famille, il n'a plus rien. C'est un type qui arrive à se reconstruire très vite. Donc il retrouve un boulot, il retrouve une femme, il l'épouse, il s'occupe des enfants de cette femme, elle a deux filles. À cette époque, Chantal pense bien connaître le passé chaotique de son mari. Il nous a expliqué qu'effectivement, il avait fait de la prison, qu'il s'était déshabillé devant une fille, qu'il avait été voir avant. Il est retourné chez cette fille, il s'est déshabillé et puis là, un monsieur est venu et il s'est mis au milieu, il l'a mis dehors et c'est là qu'il a été en prison. Ça ne vous a pas choqué ? Il vous a raconté ça en fait ? Il me disait qu'il était en dépression à cause des problèmes de boulot de sa femme. Je dis peut-être qu'il avait pété un plomb, entre guillemets. Huit mois de prison, pour moi, ce n'était pas une chose grave. Parce que quand c'est une chose grave, en général, on prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais huit mois, c'était quand même une chose qui n'était pas excessivement grave. Donc, pour moi, c'était... Il avait payé, on n'en parlait plus. Chantal est catégorique. Non, de toute façon, je ne peux pas le voir en assassin. Non, non, c'est impossible. Mais impossible. Je lui ai dit dans la première lettre, je ne te crois pas capable de faire un geste abominable comme ça. Ce soutien indéfectible va faire basculer l'enquête. Dans l'actualité, le meurtrier présumé de Christelle Blétry revient sur ses aveux, mis en examen 18 ans après les faits, suite à de nouvelles expertises ADN, il avait reconnu l'avoir tué il y a deux semaines. Il a reconnu une relation sexuelle, et puis c'est tout, il dit qu'il n'est pas à l'auteur du meurtre. Ça faisait 48 heures de garde à vue dans des locaux qui sont tout à fait indignes, qu'on avait extrait avec les FES 700 kilomètres et qu'il était fatigué, qu'il en avait marre et qu'il voulait que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Mon impression à moi, si vous voulez, c'est que c'est pas le profil type du type qui peut donner 123 coups de couteau. Pascal Jardin donne alors une nouvelle version à la justice. D'après lui, la nuit du meurtre, il aurait eu juste une aventure sans lendemain avec Christelle. Mais il ne l'a pas tué. Il va avoir une attitude complètement différente, c'est-à-dire qu'il va dire voilà, non, je suis arrivé au stop, j'ai vu une jeune fille qui avait l'air affolée et qui est venue taper à ma vitre, qui m'a demandé de l'aide, qu'elle avait peur, etc. Il dit, voilà, je l'ai fait monter, si bizarrement que ça puisse paraître, elle aurait cédé à une pulsion et elle aurait eu une relation sexuelle avec lui. Et ensuite, il dit, voilà, moi je l'ai déposée et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. On n'a jamais vu ça, enfin, une gamine de 20 ans qui a peur et qui est dans la nuit, déjà elle ne monte pas dans le véhicule d'un inconnu. et puis le fait de dire elle était apeurée, elle monte avec un inconnu, j'ai une relation sexuelle, elle s'en va comme apaisée, ça ne correspond à rien au niveau mental, enfin, on ne comprend pas cette version, cette version, elle ne tient pas debout. Vérité ou mensonge, toujours est-il que Pascal Jardin que l'on voit ici lors de la reconstitution judiciaire du meurtre, maintiendra cette version sous les yeux de Marie-Rose qui assiste consternée à la scène. Il n'a pas dit la vérité, il n'a pas dit ce qu'il... Non. Comment vous l'avez trouvé ? Presque indifférent. 21 ans après le meurtre de Christelle, le 23 janvier 2017, le procès de Pascal Jardin s'ouvre devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Marie-Rose, entourée de ses deux autres enfants, cultive le maigre espoir que l'accusé lui explique ce qu'il s'est passé le soir de la mort de sa fille. Il regarde très peu vers moi, pas du tout. J'ai été vraiment surprise de la distance qu'il mettait face à tout ce qu'il pouvait dire. C'était pas lui, tout simplement. Surprise qu'à un moment, il se mette pas en colère en disant mais bon sang, je suis innocent. son calme était impressionnant. Aucune compassion pour la victime, aucun... Ça n'est pas lui, une fois pour toutes, ça n'est pas lui. On voit que c'est quelqu'un qui... Je sais pas s'il est touché par quelque chose, je crois pas. C'était très épais, il y avait une ambiance terrible pendant ce procès. La douleur d'un côté, le mépris et la bêtise peut-être même de l'autre. L'attitude de Pascal Jardin dérange et le coup de grâce va lui être donné par la diffusion de ses aveux qui ont été filmés. L'assemblée découvre alors un homme différent, pétri de remords, qui contraste avec celui qui est dans le box. Par un instant, le public qui regarde ça ne pense qu'il feint quelque chose. Je pense que c'est une partie de la vérité. À ce moment-là, il ne ment pas. Dans ses aveux, il ne ment pas. Il ne dit pas tout. Mais c'est un moment de vérité. Parce que le reste du temps, il nie, c'est pas lui. À l'issue de trois semaines d'audience, la cour d'assises de Saône-et-Loire condamne Pascal Jardin à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 20 ans. Mon seul objectif, c'est qu'il ne sorte jamais de prison pour ne pas... pour qu'il ne recommence pas, pour qu'il ne tue pas quelqu'un. Voilà. C'est mon objectif. Pascal Jardin a fait appel de sa condamnation. Il reste à ce jour présumé innocent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada